Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui sur Final Fantasy Brave Exvius et je suis actuellement en live, donc voilà tous les gens du chat vont dire bonjour YouTube mais on les verra pas, donc ça c'est bien. Aujourd'hui on va aller chercher Shiva, on va faire la route, c'est le pic gros de loup, il faut aller à l'exploration, j'ai récupéré Golem, la chimère, la troisième chimère, si vous souhaitez savoir comment faire c'est assez simple, je vais vous l'expliquer. Qui on va prendre ? Bon on va prendre Zeb, tiens allez. Donc du coup c'est le départ, on y va. Alors pour récupérer le Golem c'est simple, il faut aller dans l'exploration du désert, jusque là donc sur la deuxième île, si vous avez fait le désert vous comprendrez de quoi je parle, vous faites l'exploration du désert et un petit peu sur la partie droite il y a un petit bonhomme en fait qui est en train d'être congelé, qui est en train de mourir de soif dans le désert, vous lui parlez, il vous dit voilà, une fois qu'il vous a dit vous allez à la petite oasis qui est à côté, il y a une petite boule qui brille, en fait vous devez aller là, ça va vous faire, vous allez récupérer de l'eau, vous amenez l'eau au PNJ, il vous dit vous m'avez sauvé la vie, vous êtes mon sauveur ! Et là il te dit rien du tout, il te dit tu devrais aller au sud, tu vas débloquer quelque chose. Vous quittez, vous faites le boss et vous sortez de la zone d'exploration et là boum ! Vous avez débloqué la nouvelle zone avec les runs à faire pour débloquer Golem ! Pour Ifrit, il y a déjà la vidéo et là on est parti du coup pour Shiva ! Donc let's go ! Alors au départ on doit aller par là, il va y avoir quelques combats, c'est sûr, vive les Twitchers ! Pour avoir les chimères 2 étoiles, je le réexpliquerai à la fin de cette vidéo, je l'ai expliqué à la fin de la vidéo sur Twitch, euh sur Youtube, je vais y arriver aujourd'hui ! Oh trop de fatigue ! Trop de fatigue dans mon corps ! Allez, on enlève la cécité, on va te foudroyer la tronche avec un... avec rien ! Voilà, avec une foudre plus c'est mieux pour foudroyer ! Bon, ça doit être pas mal ! Hop ! Victory ! Donc que je regarde bien par contre, que je ne fasse pas de bêtises ! Là, on est ici ! En même temps, est-ce que vous voulez que je vous montre les passages secrets ou pas du tout ? Bon, à la limite on peut faire d'une pierre deux coups ! Je vous montre les passages secrets ! Il y en a un là ! Voilà, vous ressentez en bas ! Mais j'ai pas la clé, donc euh, en fait ça sert à rien ! Mais je vous le montre ! Gilbert est rang S ou pas ? Alors je vous invite à taper ! Classement ! Ceux qui sont sur le stream pour voir le classement des unités ! Ça va vous permettre de savoir s'ils sont bons ou pas du tout ! Alors Fina, vous l'avez après le désert ! Donc je l'ai déjà dit également ! Vous finissez le désert, vous êtes dans la plaine d'Hélios ou un truc comme ça, le mont Hélios ! Et ben, une fois que vous avez fini le mont Hélios, euh, vous l'avez obtenu ! Vous l'obtenez avant d'arriver au port ! Allez, euh, tu veux plus bouger mon petit bonhomme ! Il remonte, il remonte, il est mignon ! Hop, 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 on prend la porte ! Aïe, aïe, aïe ! Bon, on va le passer en auto ça ! Y a pas de soucis Dark Xenon ! Donc je vous invite, il y a une dernière vidéo YouTube qui est sortie pour la chimère d'Ifrit, à voir sur ma chaîne ! Ça va vous permettre d'avoir plus d'informations sur les chimères ! Et notamment sur les chimères en deux étoiles ! Donc une fois qu'on est là, on avance ! Une fois qu'on est ici... Ah ! My bad ! Le perso a reculé, je voulais pas reculer ! Mais il a reculé quand même, sans me demander mon ami ! Dégâts ! Dégâts ! Dégâts ! Dégâts ! C'est chaud de les augmenter au niveau 30 ! Oui, euh... C'est le cas ! Mais en fait, il y a des... Des ouvertures de portails à cristaux, à Magilite, plus précisément ! Putain, ils me font chier avec leur cécité de merde, là ! Rosélia est meilleure que Fina, alors pourquoi tu prends Fina ? Bah parce que j'ai pas Rosélia, moi ! Et puis euh... Pourquoi Rosélia serait meilleure ? Hop ! Là, il y a un passage ! Vous allez là, vous montez sur le côté... Euh... Qu'est-ce que tu me fais, le menu ? Tu montes... Merde ! Même dans les couloirs secrets, il y a des monstres secrets ! Remboursez ! Hop ! Hop ! Ouais, mais Fina est gratuite aussi ! Donc euh... Ça fait chier de faire des rôles pour Rosélia... Alors que tu vas avoir Fina, quoi ! Hop ! Là, on sort à gauche... Ah mais merde ! J'ai du mal avec la croix ! Et donc ici, on a un coffre ! Une armure de plate en fer ! Cool ! Ah là 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 ! Je sais plus, c'est Terra qui a le sort de ressuscité ? Ou c'est Rosélia ? Oh, j'oublie que j'étais en vidéo YouTube ! Je bois un petit coup comme ça ! As-y Francky, à la bonne Franckette ! Désolé à tous ceux qui s'appellent Francky ! Donc une fois qu'on est là... On continue et on monte à la porte ! Ah bah il veut pas ! Putain, plein de combats quoi ! Utilise des repousses ! Mais j'aimerais tellement ! Bien ! Ouah ! 5415 mon gars ! Qu'est-ce tu vas faire ? Contre-attaque ! C'est Terra, ouais c'est ça ! C'est pas ce qui me semble ! Donc là, on va passer le petit truc comme nécessaire ! On passe la porte ! On passe la porte ! Sans un gros, s'il te plaît ! Allez ! Oh merde, il y avait un point de collecte ! Voilà, des magilites ! C'est bien les magilites ! Alors là, il y a plusieurs choix possibles ! Déjà, on pourrait faire le tout-tout ! On va aller chercher ce qu'il y a de secret ! Donc en commençant par aller ici ! Il s'aurait dû faire comme... Je sais plus s'il y a sur certains Final Fantasy ! Quand tu marches, tu régénères ta mana ! Je sais plus c'est dans lesquels ! C'est peut-être que dans mon esprit aussi ! Il vaut mieux mettre les Pampinatars sur mon ex-des 3 étoiles ou sur Ferréon en 4 étoiles ? Ça n'a aucun rapport en fait ! Il faut que tu mettes les Pampinatars sur le personnage que tu vas faire éveiller ! Si tu as les compositions pour éveiller ton ex-des en 4 étoiles, dans ce cas-là, c'est simple ! Tu le fais XP le plus vite possible ! Alors, il me semble que dans cette zone, il n'y a absolument rien ! Il me semble qu'il n'y a absolument rien ! Voilà, ça c'est de la perte de temps ! Ne le faites pas ! Hop ! Une fois que vous êtes là, vous avez un maximum de détours à faire ! Ça va être chiant ! Il faut passer par le bas ! Il faut remonter ! Allez ! Hop ! Hop ! Enfin, j'y étais presque ! Alors, ne vous faites pas avoir avec les 5 étoiles les gars ! Bonsoir à ceux qui arrivent en tout cas ! C'est pas parce qu'un personnage va être 5 étoiles ! Bien sûr, il sera plus fort que votre personnage 3 étoiles ! Mais le problème, c'est que dans le futur, vous allez tous les augmenter ! Et de ce fait, il faut prendre des personnages qui sont vraiment bons ! Surtout si vous ne payez pas dans le jeu ! Après, si vous faites des rerolls et que vous vous faites chier à rerolls, vous faites des rerolls pour des rangs S ! Alors, il y a le coffre ici ! On va aller le chercher plus tard ! Ah ! Ah ! J'ai Exdeath 4, Terra 3, Vann 3, Fyrion 4 ! Ah, j'avoue que c'est pas mal ! Vous voulez voir un beau truc ou pas ? Bon, allez ! Ready ! Je ne l'ai pas montré dans la vidéo ! 3, 2, 1... Ça vaut quand même le coup d'œil ! Ça ne fait pas de dégâts parce qu'il résiste aux physiques ! Alors, moi, j'ai mis 50€, mais je me suis rendu compte qu'en avançant super vite avec les Rubik, tu récupères... En gros, je pense que j'ai récupéré autant que ce que j'ai dépensé et encore, je ne suis pas sûr ! Alors, attendez ! Ici, apparemment, il y aura un arbre qui va tomber. Vous voyez que cet arbre est différent des autres. Cet arbre va tomber et c'est ce qui va nous permettre de passer. Pour l'instant, on ne peut pas le faire car il faut aller tuer le boss. Donc, du coup, on va aller tuer le boss. Et pour aller tuer le boss, il faut passer... Euh... Il faut passer par là. Oh, Riley ! Bienvenue chez les fous ! J'ai pas le temps, par contre, de t'écrire GG, truc de ouf, mais merci ! Du fond du cœur, merci pour le soutien financier que ça représente et autres, merci beaucoup ! Vous pouvez, s'il vous plaît, écrire un GG pour Riley ! C'est franchement grandement apprécié ! De rien, je regarde souvent tes vidéos ! Ben si, merci beaucoup quand même ! Tu as le droit à des belles petites émotes maintenant que tu peux utiliser sur le stream. Et comme ça, tu reverras ton abonnement en pleine vidéo YouTube, c'est magnifique ! Alors, on va tout à gauche... Dommage, encore une aggro... Ça aggro énormément dans cette zone ! C'est un très très bon moyen, si vous avez du temps, les explorations, ça fait XP énormément, gratuitement, entre guillemets, pour peu d'endurance, quoi ! Allez ! On prend ça ! Tac ! Hop là ! Et donc là, on arrive à l'emplacement du boss, donc on l'affronte ! Un dragon des neiges ! On va essayer de le voler déjà ! Oh ! Oh là là ! Bienvenue, j'aime Darkness chez les fous ! Vous êtes fous ce soir ! J'ai pas le temps non plus de te remercier comme il se doit ! Je suis en plein combat ! Avec un dragon des neiges ! Mais toutes les unités qui sont 5 étoiles feront énormément de dégâts ! Si vous voulez voir si votre unité est vraiment rentable ou pas, il faut taper pour exclamation classement ! Ouh ! Attends, j'ai pas vu qu'il allait tuer ma team là ! On va le calmer un peu, quand même ! Voilà ! Regardez Fina, comment elle est ille trop bien, quoi ! C'est magnifique ! J'aime ! Je like ! Je Facebooked ! Boum ! Dragon des neiges mort ! Ouais, moi je kiffe, j'aime bien ! Mais en même temps, je suis un gros fan de Brave Frontier, donc forcément ! Ah, on aurait pu se faire l'invocation du golem ! Ah ! Donc là, vous avez remporté le combat, c'est cool ! Et vous sentez votre écran qui tremble ! Donc ça, c'est bien ! Je vais vous montrer deux choses ! On continue à explorer, bien entendu ! On va donc ici pour récupérer ce qu'il nous faut avant de repartir ! Ah, dommage ! Alors, il y a deux emplacements, c'est important, écoutez bien pour le donjon ! Euh, vas-y, on va se la claquer là ! Attention ! Invoque ! Ouais, j'attendais les dégâts, mais non, c'est un bonus, c'est une invoque défensive ! Autant pour moi ! Oh, je sais plus quel niveau je suis sur Brave Frontier, mais en gros, j'ai une... J'ai une god tier team 7 étoiles ! J'ai les persos 13 à 18 sur le classement ! Bah, au moins, ça te fait une team de 5 ! Allez, on va prendre du coup ce qui nous intéresse ici ! Voilà ! Putain ! Oh là 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 ! C'est la folie ! Vous êtes des fous ce soir, Titus ! 5 mois consécutifs ! Le malade, le modo malade ! Merci ! Merci beaucoup ! Euh... Donc, tu as le droit à des petites émotes, Titus, si tu ne savais pas encore, malgré que tu modères la chaîne... Vous pouvez faire pleuvoir les GG encore une fois ! Ouh, allez ! One shot ! Alors, on va arriver à l'emplacement où la route se sépare en deux ! Et là, c'est important ! Soit vous allez chercher Shiva, ce que nous on va faire, soit vous pouvez avoir une autre sortie ! Et cette autre sortie, il ne faut pas la négliger, parce qu'elle va vous débloquer un autre village ! Très important ! Je ne sais pas encore pourquoi il est très important, mais je pense qu'il est très important ! Néanmoins, je pense que c'est parce que c'est là où se situe le boss final ! Actuel ! Vu l'extension du jeu... Merde ! C'est pas grave ! J'ai plus beaucoup de mana, là ! Ça pue, ça pue ! J'ai plus beaucoup de mana ! Oh ! La petite cendre céleste ! Vous l'avez vu ? Moi, je l'ai vu ! La petite cendre céleste qui va bien, qui vient d'être au loot ! Ok ! Donc, une fois qu'on est là, je vous montre les deux passages ! Vous voyez ce petit coffre ? Vous montez ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Ah ! Vache ! Il y a plein d'agros dans cette map ! D'habitude, les autres maps, tu peux... T'es large, tu peux te balader, quoi ! Mais là, celle-là... C'est vraiment une map de champions ! Je viens de me mettre au jeu, vous aurez des conseils à me donner ? Alors, je te conseille un petit youtubeur ! Franchement, il fait des vidéos aux petits oignons ! Tu regardes ces vidéos, après, tu deviens un champion ! Va sur YouTube, tu tapes Xeleco Brave Exvius ! Tu vas avoir des vidéos de folie ! Il va t'apprendre comment re-roll et bien débuter avec les meilleures unités ! Il va t'apprendre à comment il faut gérer et optimiser ton XP ! Un vrai champion ! Bref ! Alors, quand on est ici, c'est très important ! Parce qu'en fait, vous pouvez prendre un passage qui est juste là ! Hop ! Vous voyez, ici, il y a un passage secret ! Vous continuez au bout de cette route ! Et quand vous sortirez par là, vous allez débloquer le village de Marlowe ! Je ne l'ai pas encore débloqué ! Je pourrais sortir maintenant et débloquer, mais là, j'ai envie d'avoir Shiva ! Donc, je vais revenir en arrière, parce que ce n'est pas là qu'il faut aller pour Shiva ! Mais je pense que le village de Marlowe, si certains qu'ils l'ont fait... Si certains qu'ils l'ont fait, est-ce que c'est là où se trouve le boss final ? N'hésitez pas à me le dire ! Comme ça, au moins, je pourrais donner des bonnes informations ! Est-ce que c'est au village de Marlowe que se situe le dernier gros boss ? Je dis bien le dernier gros boss, parce que ne dites pas ce que c'est ! À moins que je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus ! Ah, voilà ! On me dit que c'est ça ! Donc, pour débloquer le village où il y a le dernier boss, il faut sortir ici ! Et c'est là que vous aurez le dernier gros boss actuel du jeu, c'est tout ! Bon, là, pour le coup, on va revenir à là où je vous parlais de l'arbre tout à l'heure ! J'ai vraiment pas beaucoup de mana, par contre, ça me saoule ! Les gens, pour bref, Frontière 1, une unité, 7 étoiles, c'est minimum 42 coups ! Qu'est-ce que tu dis, 42 coups de quoi ? Oh, là, 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 c'est la folie, Nester ! Tu as toute mon amitié aussi, bien sûr ! Remerciez-le pour moi, s'il vous plaît, dans le chat, là ! Donc, on remonte ici ! Arrgh ! Allez, on va l'avoir, cette Shiva ! On va l'avoir, les gars ! Et donc, là, il y a un nouveau petit passage, comme vous venez de le voir ici ! Vous voyez, l'arbre est tombé ! Et donc, vous passez là, tout simplement ! Une fois que vous arrivez ici, c'est pas très compliqué, vous suffit de suivre le chemin ! Qu'est-ce que c'est, ça ? Une petite grotte, là ? Ah non ! Ok, donc, vous allez là ! Vous faites le tour ! Là, c'est tout droit ! Il n'y a rien à... Il n'y a plus de tragédie ! Vous sortez là ! Vous sortez là ! Alors là, il y a deux petits coffres à récupérer, dont un petit coffre secret ! Il y en a un, là ! Bon, il n'est pas vraiment caché, celui-là ! Eh, Braves Frontières, je ne l'ai pas installé ! Il doit être sur mon autre tablette, et je ne sais même pas s'il est installé encore ! Ah oui, oui, le coût des unités ! Je ne sais pas si je suis niveau de 114, je ne sais plus ! Je ne sais plus... Je pensais que j'étais 170 ou 180 ! Euh... Après, tu sais, tu... Je ne sais plus quelle unité... Il y a des unités 6 étoiles qui étaient encore ouf ! Donc ça, c'est bon ! Là, vous avez un point de collecte, avant de sortir, et vous avez un passage secret ici ! Qui n'est pas vraiment secret, hein ! Et donc, vous sortez là... Tadadadam ! Et là, vous faites oui ! Cette fois, c'est cette sortie qu'il faut avoir pour débloquer la montagne de Shiva ! Donc, du coup, je devrais le refaire pour faire le boss final tout à l'heure, mais bon... Yeah ! Des magilites bleues pour monter Shiva, c'est parfait ! Donc, vous faites retour, et là, poum ! Vous avez les monts de l'anzel ! Et donc, on va donc les run ! Je ressens quelque chose provenant de cette grotte, quelle puissance phénoménale ! Il est vraiment ! Il est vraiment ! Il semble que les gens du coin pensent que Shiva est enfermé ici. Eh bien, je vois que tu as mené ta petite enquête, c'est assez rare pour être souligné. En plus, il paraît que Shiva est aussi envoûtant que Sirène. On dit qu'elle est froide et distante la plupart du temps, mais apparemment, elle devient très gentille avec les gens qu'elle aime bien. Envoûtante ? Fina, ignore-le, la puissance que tu as ressentie est celle d'une chimère. Qu'elle soit envoûtante ne la rend pas moins dangereuse. Allez, Fina, allons vite rendre une petite visite à Shiva. Tu n'as pas l'intention de te battre contre elle, si ? Es-tu d'accord avec ça, Fina ? Euh, oui ? Oui, oui, moi, tu es vraiment d'accord ? Cette chimère va nous aider, hein ? Ça m'a l'air d'être une bonne idée ! Allez, go ! Libra, euh, Libra, vous ? Libra, je crois que j'aime bien. Peut-être pas faire ça. Cécile a des compétences de ouf. Donc c'est parti, on est en mode run. Ça veut dire quoi, être sexy ? Sexy, c'est enfin, tu sais quoi ? Une poitrine généreuse, par exemple, avec de jolies courbes. Donc tu aimes les femmes avec des courbes ? Et comment ? Je ne connais pas un seul homme qui pense autrement. Parle pour toi, certains d'entre nous ont des goûts plus raffinés. Raffiner mon cul, ouais. En fait, ils m'ont fait mal, la merde. Je n'ai même pas vu ma vie. J'ai perdu un tiers de vie. Je vais devoir claquer un soin. Soin plus ! Mais il y a tellement de mana, elle. Fierté du paladin. Je suis con, ça ne me sert à rien. Allez, aide un, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Un petit nounours. Shiva, elle est plus forte que les autres ou pas ? Ou je vais lui rouler dessus ? Non, je vais lui rouler dessus, mais... Par contre, c'est des cinq combats, quoi. Ils sont pas chiés, les mêmes. Ouais, tant pis, je vais rester en auto, je l'éveille. J'ai eu trois cristaux arc-en-ciel en débutant. Oui, mais ça ne veut rien dire. Les cristaux arc-en-ciel, c'est des unités 5 étoiles, mais il faut qu'avant tout, ces unités 5 étoiles soient bonnes. Si tu as des unités 5 étoiles pourries... Voilà, c'est foutu, quoi. Bon, là, on va lâcher la sauce, là. Ceci est votre dernier jour. Adieu. La vidéo, je vais l'appeler guide complet pour Shiva. Ouais, il faut toujours mettre complet quand t'as la flemme de faire du montage. Astuce de YouTuber. Alors, le niveau des ultimes, tu les augmentes en les utilisant, tout simplement. Et si c'est comme bref frontière, quand ils ont moins d'étoiles, il faut moins de manipulation. Donc, tu peux agencer, faire énormément de combats, utiliser à mort tes ultimes. Et une fois que ton ultime, je pense, est monté niveau 1. Si tu améliores ton... Enfin, niveau 2. Si tu améliores ton unité en étoile... Et bien, dans ce cas-là, je crois qu'elle garde son niveau 2. Ce qui te fait économiser beaucoup d'utilisation. J'allais dire, j'aurais dû le debuff, mais en fait, le mec, il a pris trop cher. Ex-Dest, Terra, Roselia et Firion, c'est très bon. A quand les unités Snow, Vanille, Lightning, etc. ? Alors là, j'en ai aucune idée. Euh... Mais clairement, je garde ma thune pour... Enfin, je garde mes tickets d'invocation pour Snow, Lightning. Vanille, un peu moins. J'ai jamais trouvé tes fans. Snow, je le trouve stylé. Je trouve Barak. Lightning aussi. Oh là là ! Le gars aussi qui s'abonne ! Mais si vous êtes fous, là ! Quatre consécutifs ! Vous êtes des malades ! Je sais même pas à combien d'abonnés on est ! Est-ce que je peux le voir quelque part ? Oui, on est combien ? Oh ! Abonnés de ouf ! 31 sur 50 ! Putain. Encore un bout de chemin quand même à faire, mais bon. Eh ! À 50 ! On a des nouvelles émotes ! Eh ! Moi aussi, je suis pressé d'avoir un nouveau batch. Le batch Lightning. Alors, quand Lightning sort avec Snow, vous essayez d'avoir Snow et Lightning. Et ça, vous n'aurez pas la possibilité de re-roll cette fois. Il faudra faire toutes vos invocations de tickets sur Lightning en espérant avoir Lightning. Juste un S et 4 A, ça suffit pour une équipe pas mal. Bah... C'est plus que bien, là ! Moi, je n'ai pas eu ça. Faut savoir que Fina aussi, vous la récupérez gratuitement. C'est un bon A aussi. La dernière fois, j'étais en train de jouer à un jeu sur le truc. Vous savez, Voice. J'avais fait une vidéo sur Voice, le truc musical où on tape. Bah, figurez-vous que ce jeu-là... En fait, ils ont... C'est les développeurs, ils ont un autre jeu. Ils ont d'autres jeux de rythme. Je les ai téléchargés pour tester. Et il s'avère qu'effectivement... En jeu de rythme, ils ont un autre jeu qui s'appelle Demo and the Girl. Et quand vous jouez à Brave Frontières, eh bien, il y avait une sortie à un moment, un personnage que vous pouviez obtenir dans un raid gratos. Et certains qui jouent à Brave Frontières le sauront. Vous pouviez obtenir Dimo. Et ça, c'était cool. Dimo et la fille, vous pouviez les obtenir en unité. Et c'était une unité gratos obtenable dans un donjon. Franchement, elle était top tier en plus en 5 étoiles. Dimo et la fille étaient ouf. Et d'ailleurs, depuis, ils ont eu d'autres trucs. Je crois qu'ils ont eu des personnages de... Qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu des personnages de quelle licence déjà dans Brave Frontières ? Il y a eu d'autres licences. Bah, c'est fou. Bref, Frontières français, c'est les mêmes que les autres. Ils ont les mêmes, hein. J'ai vu que récemment, il y avait eu l'arrivée des deux trucs asiatiques. Ça, c'est mon meilleur... Le meilleur que j'ai eu, c'est Shooters. Shooters, il est malade. Son... Son laswell, il est complètement ouf, hein. 214 d'attaque. 188 de défense. C'est un monstre, le truc. Un monstre. Ah non, c'est un monstre, lui. Je vous le montrerai sur Shiva, si vous voulez. Mais clairement, son laswell, il est complètement malade, là. C'est un monstre. Bah, quand ils sont sortis, ils étaient forts, hein. Mais après, c'est sûr qu'il y a eu les 7 étoiles qui sont arrivées, hein. Ouah, Skadi, il a pris trop cher. La meuf blonde, là, habillée en rose, elle vient de quel truc ? C'est pas Disgaea, c'est euh... C'est quoi le nom du MMORPG, là ? La meuf qui a les cheveux blonds, elle a un petit truc, ça a une genre de tenue avec un mini-shirt rose. Je sais plus de quel jeu elle vient. Oh, je le savais, en plus. C'est un RPG super connu, hein. Au JAP. Au JAP. Combien elle fait de dégâts, maintenant, elle ? Ah, c'est de la merde. Comparé à Van... Vous savez que Van, il fait un Vortex, et quand il évolue en 3 étoiles, il fait un Vortex. Vous pourrez regarder mes vidéos, il fait un Vortex. Et en 4 étoiles, il fait une tornade blanche. Il n'a rien à voir. Je sais pas ce qu'il va faire en 5 étoiles, en tout cas. Allez, on y arrive. Je... Regardez, Foudro X est complètement craqué, le machin. 6825, allez. Easy, la faiblesse. Après cette vidéo, j'essaye de retrouver la meuf, j'essaye de retrouver la... Qui est tirée du jeu sur Bref Frontier. Je suis sûr... Quand je vais vous dire le nom du jeu, vous le connaissez au moins de nom, ce jeu. Oh, j'ai encore une petite cendre céleste. Allez, on y est ! La petite Shiva. Bon, je vous montre le monstre ou pas. Shooter X, si tu es là, présente-toi, parce que lui, c'est un monstre. C'est un monstre, les gars. T'as utilisé toutes tes tickets d'invocation, je fais quoi pour les nouveaux batchs à venir ? Eh ben, tu les économises dès maintenant. T'essayes d'économiser. J'ai regardé qu'avec tout ce que vous recevez de lapis, de lapis dans lesquels journalières, de lapis de connexion, une fois par semaine, vous récupérez un ticket d'invocation aussi. En gros, vous pouvez faire huit invocations gratuites par mois, c'est pas mal. Et vous les cumulez, bien sûr. Vous savez que ce terme appartient et pourtant vous osez la fouler. Nous avons entendu parler de votre beauté, enfin, je veux dire, de votre puissance. Nous avons entendu parler de votre puissance et nous voulions savoir si les rumeurs étaient vraies. Est-ce que ça vous dirait de venir avec nous plutôt que de rester toute seule ici ? Je vous promets que vous passerez de bons moments. Tu es sérieux là ? Tu essayes vraiment de draguer une chimère juste devant nous ? Partez hors de ma vue, si vous ne partez pas, je vais calmer vos ardeurs pour l'éternité. Bon, au moins j'aurais essayé. On dirait bien que les légendes disaient vrai. Les méthodes habituelles ne marchent pas sur elles. Concentre-toi, Reynel va attaquer ! Xel, c'est à peu près à quel level le niveau d'XP Pro ? Alors, ça dépend de ce que tu fais. Si tu fais en XP, je dirais qu'il faut une team à peu près comme la mienne pour bien s'en sortir. Peut-être un peu plus faible. Je dirais qu'il faut au moins des unités de niveau 30... 35, quand même. Bon. Alors, regardez bien. Je vais attaquer avec mon petit Lasswell. 842. Reyn. 614. 409. Donc 1000. Van. 700. 1737. Ça, c'est mon bourrin. C'est mon bourrin. Et là, regardez le monstre. Bon, 3000 ! 3000, quasiment, c'est n'importe quoi. Son perso, c'est juste un monstre. C'est juste un monstre. Et Fina, derrière, bah... 300. Ok. C'est un monstre, son Lasswell. Un tueur. C'est un tueur. Je vais le débuff. 4700 avec l'auto-attaque. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Est-ce qu'on peut le up ? Qu'est-ce qu'il a, lui ? Réduire la défense d'un ennemi. Si je fais ça. Alors, pour le monsieur dans le désert, quand tu montes un petit peu, tu longes à droite et il est là, légèrement sur la gauche. Je vais essayer de te montrer après. Attention, vous êtes prêts ? Oh là là, le monstre ! Elle est pas morte ? Ça, c'est le 1 point de vie vitale, là. Non, je pense que tous ces persos sont comme ça. Donc, à mon avis... Ah, Shooters, il est là sur le stream ! Salut à tous ! Bon, mon perso n'est pas un monstre, juste que j'y joue depuis la version anglaise. Ah, le tricheur ! Le tricheur ! Quoi ? Ma classe n'a pas fonctionné ? Miroir, miroir, dis-moi qui est là la plus belle ! Ça n'a pas d'importance. J'ai ma fierté, blabla. Je vous en prie, rejoignez-nous. Je vous promets que nous utiliserons votre puissance pour une cause juste. Pfff. Très bien, si vous insistez. Hein ? Attends, tu ne trouves pas qu'elle a l'air bien plus gentille avec Fina ? Euh, mademoiselle Shiva ? Après notre combat, nous vous ramènerons ici, je vous le promets. Il me regarde pas comme ça ? Très bien. Ma puissance est tienne, jeune fille. Oh, vraiment ? Merci beaucoup. Comme ça, au calme ? C'est comme, ben, avec les portes, si tu attends 5 secondes, ça peut évoluer. Euh, il n'y a pas besoin d'attendre 5 secondes. Il y a un truc comme ça qui a été certifié que ça a augmenté les chances que ça évolue, la porte. La faiblesse de Shiva, ce sont les femmes. Je doute que Shiva aurait accepté de nous rejoindre. À votre service, blabla. Et boum, on a Shiva. Et ben voilà, il ne nous reste plus qu'à l'équiper, on va essayer de l'améliorer pour plus tard. Et puis, ben voilà. Shiva obtenu, mes amis. Il ne me reste plus qu'à refaire le donjon, cette fois-ci en ressortant de l'autre côté pour débloquer le dernier village à l'heure actuelle, parce qu'il y aura des mises à jour avec plus de contenu. D'ailleurs, sachez d'ores et déjà qu'il y a Ramu qui est prévu, hein, la chimère de foudre. Clairement, c'est celle que j'utiliserais tout le temps. Parce que vous savez que la foudre et moi, ça ne fait qu'un. Donc voilà, on va aller dans l'accueil, on va aller dans les unités. Et pour Shiva, eh ben, on va le mettre sur un... Il me semble que c'est sur un mage qu'il faut le mettre, puisqu'elle a des prédominances à booster la magie. Alors, je n'ai pas de mage, ça tombe bien. Donc, on va le mettre sur Van. Voilà, la petite Shiva. Alors, pour la petite Shiva, si vous souhaitez l'avoir... Voilà, en entraînement. Attaque, attaque. Elle a 50, 70 points d'attaque possibles. Par contre, elle peut avoir 70 points de magie aussi, en fait. Bon, elle est qu'en une étoile. Il faudrait débloquer... Vous voyez, il y a Acuité, là. Acuité, c'est le truc pour avoir les infos sur les ennemis, il me semble. Avoir, il y a peut-être possibilité de débloquer d'autres choses. Après, j'ai trouvé que c'est Ifrik qui a énormément d'attaques. Attaque 30, 40, 80. Non, mais il est ouf. Attaque 40, 80, 110 d'attaque. Oh ! Bah, 110 d'attaque, vous savez que vous le mettez sur vos trucs physiques. Il n'y a pas le choix, lui. C'est monstrueux. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé sur YouTube. Du coup, maintenant, je vais couper l'enregistrement pour cette vidéo YouTube. Vous pouvez dire au revoir YouTube pour ceux qui sont sur le stream, même si on ne le verra pas. Merci à ceux qui se sont abonnés au passage. Ça ferait toujours plaisir. Et puis voilà. Au revoir YouTube et le stream continue. Sous-titrage Société Radio-Canada